et salut tout le monde et salut Antoine et salut Mehdi, j'espère que tu es chaud et verdoyant et même légèrement triangulaire triangulaire oui c'est ça parce que on va faire comme tu as vu sur le titre de la vidéo ou du podcast une rétrospective sur Delta Green Delta Green qui est un jeu fleuve aux éditions fleuve aux éditeurs fleuve voilà fleuve n'est pas le nom des maisons d'édition vous cherchez vous pouvez chercher ce n'est pas ça voilà c'est ça donc ça ça ne marchera pas alors comme d'hab on va passer en revue tous les suppléments les différents livres de base qui existent etc ce qu'il y a dedans l'univers les complications éditoriales aussi parce que du coup c'est un peu difficile de les trouver en vf parce que de première actuellement il y a plus de vf voilà donc comme d'habitude on présente un peu le topo tout à fait on va commencer tranquillement par l'histoire l'histoire le background rapidement ouais le système ensuite ouais le système c'est ça c'est ça ça peut être ça peut être pas mal voilà puis bah faire après bah le petit retour critique inspiration c'est ça les différents suppléments un peu détaillés un peu dépoussiérés parce que du coup il faut il faut savoir ça date un petit peu de grossir et ouais 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 carrément carrément ça alors bah voilà puis à la fin on fera une petite partie bonus avec effectivement éventuellement s'il y a des d'inspi critiques et puis bon il ya des romans aussi des sorties donc c'est moi aussi oui roman que tu n'as pas apporté dans cette vidéo mais ce n'est pas normal mais vous allez le voir quand même parce que ça la magie exact exact ça va être génial bon bah je te propose qu'on commence par l'édition déjà alors avant de dire bon c'est une excroissance du coup de l'appel de cthulhu oui déjà oui donc ça a été chez caosium mais pas que mais pas que ça présente un peu le merdier parce que c'est un sacré merdier c'est un sacré merdier alors oui parce que chez caosium caosium c'était spécialisé dans l'appel de cthulhu principalement 1 donc l'appel de cthulhu c'était les années 20 on en a bouffé des dizaines des centaines de suppléments jusqu'à même à 90 on est arrivé à une certaine indigestion c'est ça du coup caosium avait tenté de moderniser ça avec on se souvient de cthulhu 1990 ouais c'était c'était pas brillant c'était pas bon je sais pas si tu l'as lu non oui non 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 j'en fais encore des cauchemars d'accord grosse perte de sonne est-ce que c'est pire ou un peu moins pire que cthulhu des vins cthulhu des vins avait plus de qualité ah d'accord on est on en est là d'accord ok alors là c'est pas bien supplément 40 balles pour dire maintenant il ya des téléphones portables d'accord c'est c'est impressionnant c'était cool et ben voilà du coup non il ya eu une petite quelques auteurs qui ont voulu moderniser un peu tout ça ils savaient pas trop encore quoi faire que c'était les années 90 sont cherché une manière de moderniser l'appel du tout de faire quelque chose de vraiment sympa et heureusement quelques années avant il ya eu une petite série télé qui est sorti d'un certain case carter et qui s'appelle x files comme les trucs franchement inaperçus 1 c'est ça peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas voilà on passe pour des vieux même des bacs avec stargate etc pendant les lives voilà mais bon x files a révolutionné le monde des séries télé à l'époque et ils ont voulu faire pareil du coup ils sont décidés de mélanger ce côté fin de la deuxième fin de la guerre froide avec des conspirations de l'espionnage le gouvernement qui ment ce genre de secret avec l'appel de cthulhu rien que ça et du coup c'est comme ça que chez un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelle qui s'appelait pagan publishing on a eu un supplément pour l'appel de cthulhu qui s'appelait ben delta green c'est là que c'est apparu pour la première fois comme un supplément de contexte d'accord donc c'est un supplément c'était ça n'était pas joie blanc soit non ça n'était pas indépendant c'est né comme un supplément pour l'appel de cthulhu et ça a vachement bien marché c'est sorti en 97 c'est sorti en 97 chez pagan publishing il y a eu plusieurs suppléments on va y revenir surtout quatre gros suppléments donc le livre de base condone is only et target of opportunity bref c'est des noms qui sont revenus plus tard qui sont revenus plus tard exactement ok donc belle grosse gamme et qui a eu un bon gros succès à la fois critique ou pas forcément commercial parce que c'était encore un petit jeu de niche c'était vraiment de niche pour un jeune niche c'est compliqué voilà ça commence à faire beaucoup mais c'est arrivé dans nos vertes contrées chez jeux des cartes encore un éditeur qui a dit un distributeur qui a disparu disparu à croire que ce jeu est un peu maudit si on touche ce jeu on finit par disparaître du coup des cartes a fait ça en 99 ouais voilà a traduit ça donc on a eu pas tous les suppléments target of opportunity n'était pas sorti sorti bien après du coup ça a bien marché en france ça c'était ça marchait sur la v5 de toulouse c'est bien marché c'est fait petite communauté de fans quand même en france à ce moment là et quelques années après en france un autre éditeur en 2011 a chopé la licence l'éditeur qu'on évite de nommer mais on va le nommer parce qu'ici on n'a pas peur sans détour ouais allons-y sans détour allons-y sans détour voilà c'est sans détour mais c'est surtout bas et surtout sans détour a disparu a disparu également parce que voilà mais bon grâce à sans détour au moins le jeu a connu un vrai succès parce que là on parle quand même de super production à l'époque difficile de passer outre ce que faisait sans détour en 2011 1 tout le monde s'en souvient et c'est vrai c'est vrai du coup et puis les bouquins avaient de la gueule la gamme la gamme avait de la gueule moi perso j'avais découvert delta green avec la version des cartes c'est ça que je n'ai pas à la montrer mais dans une version couverture souple oui c'était quand j'avais découvert c'était déjà le mj avait oui il y avait un conflit séparatiste entre la couverture et oui c'est ça la fameuse reliure des cartes ah voilà tu as besoin de la crâne perso attends je t'enlève le livret et je te donne c'était du clé en main c'était c'est ça c'était comme un livre push up tu vois c'était une boîte sans la boîte c'est ça non mais c'est novateur on ne le reconnaîtra jamais c'est bien dommage c'était voilà c'est ça ensuite par contre en 2018 par contre un autre éditeur américain pelgrane presse cette fois a fait un spin off de delta ring s'appelle fall of delta green qui cette fois traite toujours du jeu mais sous leur système à eux donc pas le décent caosium mais le gumshoe alors de nous jetez pas de tomates à figure le gros c'est on est un système et voilà ça dépend les gens mais voilà ils ont fait sur un système à eux et au lieu de faire faire un bête une bête adaptation au game show eh bien ils ont décidé de traiter les années 60 et 70 donc la vraie guerre froide et du coup la chute de l'organisation officielle voilà la chute d'organisation officielle dans le background on l'a vu on va la vivre ouais direct changement de changement de plus de façon de jouer et tout c'était super ça va et cette version donc de pelgrane presse a été traduite en 2020 par studio des crocs ça c'est sorti en financement participatif c'est sorti en début d'air c'est ça donc voilà donc beaucoup de matos ensuite et bien c'est ressorti entre temps aux états unis sous une nouvelle édition encore une fois la version normale parce que ça a été traduit en france mais pagan publishing a disparu les auteurs ont décidé de faire bande à part et ont voulu se séparer un petit peu de claudium ils étaient tributaires du descendant de claudium voilà ils voulaient en faire un jeu indépendant du coup ils ont lancé leur propre structure qui s'appelle arc dream publishing ok et du coup ils ont ressorti delta green avec leur système à eux qui reste quand même à 99,9% celui du dessin comme ça on n'est pas perdu mais on ressort delta green et on fait la suite cette fois donc on a des suppléments qui déclareront quelques années après et là il ya beaucoup 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 de contenu je vois ça un peu partout et vous le voyez pas mais on va vous montrer mais et tout et là pas d'éditeur vf et pas d'éditeur vf actuellement personne n'est dessus parce que c'est une licence qui coûte on y reviendra bon on va dire de suite c'est d'éditeur c'est ça coûte effroyablement cher en licence est ce que ça coûte plus cher qu'un deck modern master sur magic ou non moins un petit peu au dessus quand même ok d'accord maintenant c'est une licence qui coûte effroyablement cher il ya énormément de signes à traduire c'est un gouffre à pognon énorme du coup en france pas pour le moment en personne c'est penché dessus parce que parce que parce que c'est pas rentable on est resté dans un truc de niche c'est un truc de niche et delta green chez son détour ça marchait parce que son détour c'était on va pas le cacher près de la moitié de la production française à l'époque du coup on prenait ce qu'il y avait mais maintenant ok est-ce que ça marcherait autant je ne pense pas et entre autres et pour terminer ils ont sorti en 2020 ils ont refait un financement en 2021 avec publishing pour rééditer leurs anciens suppléments qui étaient sortis chez pagan publishing et oui il faut suivre mais pour leur sortir avec leur maquette à eux leur système à eux en indépendant tout beau tout propre c'est fini l'année dernière c'est un beau financement bien cher bien onéreux je peux le cacher j'étais tenté mais faut pas déconner non plus du coup alors ok là pour l'instant ce qui est dispo c'est en vo à quel point c'est relou à trouver alors la version alors il faut savoir que la version des cartes on la trouve à des prix vraiment pas cher parce que les livres des cartes ils ont mal vieilli oui on parlait de la reliure maintenant mais c'est pas une plaisanterie on peut aussi parler de cette magnifique couverture avec la pellicule transparente qui s'enlève toute seule c'est la pellicule lulu.com voilà exactement c'est là c'était pas terrible on trouve encore pas trop cher mais c'est assez aléatoire la version sans détour en france est encore trouvable alors ces quatre bouquins voilà bien fait voilà c'est bien fait alors ils sont trouvables on les trouve encore bon à des prix on va dire que les gens le prix du neuf voire légèrement au dessus ça reste encore pas trop déconnant d'accord pas le cacher à part l'un des suppléments countdown qui lui est victime d'une je sais pas quoi d'une hausse d'une hausse d'une pénurie de matières premières oui c'est ça parce que c'est un supplément qui se revend trois voire quatre fois le prix d'achat neuf et c'était déjà un supplément qui était très cher en neuf et là je le vois régulièrement passer à près de 200 euros le bouquin c'est n'importe quoi je vous le dis direct il ne vaut pas ce prix donc ça c'est la version sans détour elle est encore trouvable elle va apparaître régulièrement sous les sites de vente pour ce qui est de la version art dream publishing la version d'altarine moderne on peut la trouver alors on les boutiques qui font de l'import on le trouve mais on va le trouver de manière assez c'est intermittent c'est pas petit tirage à l'échelle américaine du coup on le trouve faudra de la chance faudrait dire si vous sur votre boutique qui fait d'un port vous le voyez arriver vous le prenez de suite sinon vous allez attendre six mois un an avant que ça rapparaisse ouais et si vous voulez commander aux états unis directement alors accrochez vous parce que les frais de port sont bibliques vraiment on est cyclopéens ah là je l'attendais celle là c'est n'importe quoi au moment où tourne cette vidéo c'est début 2022 ça ne fait qu'augmenter ça ne fait qu'augmenter et voilà entre ça la douane c'est absurde tout à fait non non vraiment je crois qu'il faut payer près d'une fois et demi pour certains suppléments le prix du supplément en frais de port et douane et on parle de supplément que vous allez payer pas loin de 60 dollars le supplément déjà donc oui bon je vous parle de c'est bon on parle de la gamme mais quand même il reste pdf par contre les pdf sont trouvables sur le drive-thru il n'y a aucun problème ou selon la boutique d'ardwim aussi mais par contre pour la version pelgrane presse et bien la version traduite par studio red cross elle est totalement disponible elle est en boutique elle est distribuée par novalis donc elle est trouvable encore un petit moment elle est encore dispo du coup ok tout voilà bon ça fait un beau bébé un beau un beau dégraphe avec l'histoire à ce que sinon c'est alors c'est compliqué côté univers cela on va pas représentant ce qui sait l'univers on est dans du tout lovecraft qui a été fait dans l'appel tout loup c'est ça continuité moderne contemporaine c'est ça une sorte de site avait à l'explicité en quelques minutes quelques minutes alors rapidement qu'on a dit c'est une version moderne et conspirationniste de l'appel de toulou le mythe existe toujours simplement il fait moderniser c'est à dire que les cultistes c'est pas quatre péquenaux dans une cave maintenant ils ont un fils et c'est une organisation qui est secrète qui a infiltré d'énormes entreprises des groupes politiques ce genre de choses on fait toujours des sacrifices au lieu d'avoir un petit couteau ben c'est ça c'est aussi eux et que maintenant chaque cultiste se balade avec une arme automatique d'accord c'est un petit peu plus de deux répondants un peu plus hardcore voilà c'est oui voilà par contre c'est une version qui est beaucoup plus violente pour les joueurs déjà que l'appel de tout c'est violent mais là c'est et c'est surtout une version qui se veut pas dire ni liste c'est clairement les ni liste par rapport à l'appel de l'appel de toulou c'est pas joyeux mais parfois c'est un petit côté pulp on visite des trucs genre les masques de niratotep les pierre habilité cool exploration exploration et tout sauf que là non là on en fait on dit clairement delta green on a confiance en personne vu qu'il ya ce côté x5 qui est très présent et vous allez tout perdre mais quand on dit tout perdre c'est pas seulement votre perso c'est que vous allez perdre vos proches vos amis votre boulot votre santé mentale et devenir votre personne va devenir alcoolique il va finir dans la dépression en fait on n'arrive pas vraiment à savoir à quel moment on va perdre pied on va tout perdre en fait donc à mourir ne permet que d'offrir enfin perdre son personnage ou une grosse victoire qui demande énormément ça ne fera que gagner que quelques jours à l'humanité ok c'est pas le jeu le plus optimiste qui soit je suis d'accord d'accord et du coup dans ce jeu vous l'organisation delta green voilà alors rapidement des agents des agents rapidement c'est une organisation qui est née après l'épisode 10 mousse dans la nouvelle on vous dit que l'armée et a fait un raid à la fin du nouvelle et de peu 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 mais on a tout rasé on a vitrifié la ville et on a embarqué les profonds et bien justement là on va on a embarqué les profonds les amis dans un site secret pour les étudier le gouvernement s'est rendu compte que il ya quand même des trucs chelous c'est ça ce serait bien de surveiller ça du coup on met en place un début d'organisation pour surveiller ce bousin dans l'organisation un petit peu un petit peu secrète parce que ça le fait pas d'expliquer aux gens bas en fait oui votre votre fils a été mangé par un arbre cannibale vous inquiétez pas c'est normal on peut pas le dire comme ça du coup voilà ça va devenir de plus en plus secret au fur et à mesure des années ça va traverser la deuxième guerre mondiale où là ça va vraiment devenir un programme très secret de contre espionnage contre une organisation qui ressemble beaucoup mais qui bossait à eux en utilisant les nazis donc là on commence à faire on lutte contre des cultistes qui ont infiltré nazi et ticket les méchants le truc jamais jamais vu jamais tout ça fait plaisir de leur taper dessus ça si tu as besoin d'un vrai méchant ok ils sont disponibles et puis d'être rien après c'est aussi une organisation bas ça va évoluer et dans cet univers surtout on va reprendre tout le folklore américain moderne quand il faut que l'américain je parle pas du des bestioles un peu chou genre le bigfoot ou ce genre de truc mais plutôt des trucs genre rosewell la soucoupe de rosewell le projet rainbow ce genre de choses ces trucs qui concrèrent la mythologie américaine moderne parce qu'ils n'ont pas vraiment mythologie c'est tout jeune comme pays du coup ça va être intégré dans cet univers et du coup la soucoupe de rosewell elle s'est bien craché et delta green a donné sens à une deuxième organisation qui était chargée de gérer les trucs aliens elle a mal tourné celle là va devenir globalement les méchants qui bossent pas ils pensent être gentils mais bossent pour les méchants mais sont égoïstes c'est des connards mais donc ils ont du pognon et j'y 12 beaucoup de factions beaucoup de choses et puis au fur et à mesure des années d'un programme secret en dans les années 70 ils ont fait une petite bourde ils ont détourné un bombardement pendant la guerre du vietnam c'est à dire que pour se débarrasser d'un village de de créatures pas vraiment sympathique des tchots des tchots c'est des profonds c'est humanoïde c'est cannibale ça vénère des trucs chelous bref c'est pas gentil pour prevenir l'infestation c'est ça ils ont détourné db 52 mais ils ont bombardé de l'autre côté de la frontière c'est à dire sur un pays alliés le problème c'est que ça s'est su du coup bah l'organisation le sénat il fait dissolution immédiate de delta green vous n'existez plus vous n'avez plus rien du coup les agents se retrouver sans rien ils ont décidé de travailler il également dans l'ombre et sans non sans rien faut le dire du coup pendant des années c'est ça c'est une organisation secrète qui va infiltrer en plus les comment dire les organisations fédérales américaines parce que quitte à faire on a besoin de pognon on a besoin d'agents compétents autant se servir dans les billets la cia la NSA quitte à faire c'est l'utilisation des ressources on détourne les ressources d'accord officielle pour lutter contre le mythe et on va avoir une société basée en cellules dormantes et tout un peu groupe terroriste et vu l'extérieur c'est l'impression qu'on donne parce que chaque fois que les agents les arrivent bizarrement il y a des autres qui disparaissent ou qui explose mais ça dépend l'épigie ça dépend général ça disparaît voilà ça disparaît de manière plus ou moins brutale c'est pour votre bien alors du coup on va on va peut-être pas aller plus loin sur l'univers enfin bon on pourrait mais ça va dire encore des heures une deux émissions à part en gros dans la chute de delta green on joue les agents de l'officiel la version officielle qui va disparaître disparaître la version qu'on a eu chez des cartes sans détour l'ancienne verdition c'est la phase où les agents sont dormants et touristes etc on va sur cellules et la version moderne en fait c'est le background va légèrement changer et data green va redevenir office presque officielle voilà du coup on va pouvoir jouer à la fois et ou des agents en mode cellules terroristes ou des agents officiels mais cette fois faut rendre des comptes du coup on fait péter des trucs mais faut justifier c'est budgétisme ok exact on a essayé d'esquisser l'univers les très grandes lignes parce que très gros bas grande c'est énorme point suivant c'est plus simple je pense les règles de jeu ou ça il ya la chute de delta green qui est sur le système game show bon ça j'avais j'en ai parlé dans une brève qui prennent deux ans 2020 dans 2020 c'était à moins la sortie donc aller voir de quoi de quoi ça va on mettra la fiche et puis le lire dans la description et par contre tout le reste c'est sur le bas le basique de basique l'ancienne version c'était voilà c'était le basique et pas tellement mais c'est ça en tout cas l'ancienne version on va dire la version plus ancienne c'est à dire des cartes sans détour les compagnies voilà donc c'était des options de création de personnages pour la v5 la v6 greffé sur le système de l'appel de l'hôtelou classique ça changeait pas grand chose c'est juste on plus de matos du matos plus méchant et des personnages plus compétents aussi et parfois même des compétences qui pop et puis on est en mode ah bah oui genre microbiologie tu n'utilises pas souvent oui dans les années 20 non informatique voilà c'est ça c'est compliqué quand même ok et du coup par contre agrim a sorti son propre système pourrait devenir indépendant mais on est sur un 99% globalement les gens qui nous regardent nous connaissent très probablement l'appel de tout loup le système de jeu ça bon pour appeler un c'est basiquement c'est du pourcentage voilà descendait ça vous avez une valeur de compétence en pourcentage vous lancez un décent il faut faire autant ou moins et plus c'est bas mieux c'est et plus c'est haut mieux c'est pour le garde pour le gardien voilà c'est ça le gardien rôle de mètre de jeu ok donc toujours voilà il ya six caractes et compétences c'est ça même principe santé mentale parce que c'est toujours emblématique et qu'on aime bien rendre les personnages fous c'est ça ok parce que sur les règles tu as autre chose à ajouter il n'a pas eu grand chose il ya eu quelques petites modifications de la nouvelle édition c'est plus des petites règles avec en rajoutant les points de volonté alors retour dans la version classique c'est ça c'est à lancer de la magie là on n'est plus dans le même système les points de volonté en fait c'est une sorte de jauge de santé mentale pour ainsi secondaire mais qui va varier en fonction des traumatismes plus normaux ou de la fatigue ça rapproche d'avoir séparé de ces ballons équilibre mental et santé mentale c'est ça et bien on est plus proche du gomme chaud de ce côté là c'est pas plus mal parce que ça permet enfin de dire je viens de me faire tirer dessus c'est pas forcément ma santé mentale qui va diminuer mais plutôt ma volonté j'ai pris un choc je suis pas bien le temps de me resservir ça ira alors que la santé mentale elle ne fera que descendre descendre lentement alors que la volonté elle va faire ça et du coup sur le système gomme chaud alors là aussi tu peux en entendre parler si tu regardes cette vidéo mais moins souvent que le système des jeux gomme chaud il n'a pas tant que ça ouais et je suis en mauvaise presse en plus il n'en a pas traduit les voilà est ce que ça se passe comment en gomme chaud rapidement voilà c'est pour la chute de delta green on change radicalement système le système gomme chaud c'est plus un système basé sur l'enquête dire qu'on part du principe cette fois que l'indice vous le trouvez automatiquement ouais donc pas déjà de trouver du cachet par exemple non c'est la trou on est en chronique de l'appel de vous n'a pas déjà fait vous trouvez l'objet on peut trouver l'indice par contre maintenant vous allez pouvoir dépenser des points vous avez des réserves de points pour les compétences en fait qu'ils vous permettront d'améliorer votre compréhension de l'indice par exemple j'ai un papier j'ai trouvé j'ai trouvé un papier quelque chose qui est dessus avait en dépensant des points je pourrais reconnaître par exemple que l'écriture je vais juger le texte automatiquement mais en dépendant des points je veux je peux reconnaître l'écriture je peux voir que c'est un gaucher ou un droitier je peux sentir que je peux voir filigrane à travers le papier qui va me renseigner sur quel type de papier c'est été utilisé ce genre de détails pour faire avancer l'histoire le but c'est que l'histoire ne s'arrête jamais à cause de ça il ne doit pas s'arrêter à cause de mais t'as pas eu ton t'as raté ton g ouais donc t'as pas trouvé le papier en dessous du bureau ok voilà et puis les compétences plus sportives ou qui ne sont pas basés sur l'enquête ça se résout avec un des six qui s'ajoutent c'est un seul des six on dépense des petits points c'est une difficulté c'est relativement simple ouais c'est assez bizarre voilà on aime on n'aime pas moi j'adore mais je j'ai fait décider à beaucoup de monde et je suis globalement à 50% pour 50% contre vraiment il n'y a pas d'entre-deux c'est-à-dire souvent il n'y a pas d'entre-deux c'est l'un d'erreur système où j'ai pas vu de gens qui disent ouais ouais non alors que le descend est plutôt mouais c'est un système qui est classique en fait il fait le tasse mais il n'est pas fabuleux il n'est pas naze il fait le boulot mais il s'efface en fait il est ok il s'efface en fait voilà c'est ça c'est l'avantage c'est pour initier aujourd'hui c'est cool il est parfait et puis pour te faire une partie voilà sans prendre la tête sur les règles c'est vrai que l'appel de tout typiquement ou même d'être bien on voit que c'est des bouquins assez épais mais tu peux en extraire qu'un car quantité négligeable en fait de la résolution du bon après le reste c'est toi on s'en fout ok voilà ça c'est les règles je pense le système web on vous remettra voilà une fille de voile pour pouvoir là une fiche de perso comme pouvoir c'est on va passer à la partie la plus crunchy ou en plus moelleuse la plus queen yaman de cette vidéo ça va être dense à sens et danse je pense que même je pense que queen yaman a moins de valeur calorique que cette partie là ça va être les différents bouquins supplément éléments qui sont dans la gamme les gammes on pourrait dire gamme et sous gamme c'est ouais ouais c'est ça parce qu'en fait c'est un grand tour en fait ouais c'est parce que c'est une sorte de beaucoup de redit en plus c'est en fait un univers partagé énorme c'est une sorte de c'est un peu le mcu du tout en fait mais réussit tous les suppléments sont connectés bah faut avouer que non mais que tout l'appel de toulouse a jamais été vraiment connecté c'est à part un petit caméo dans une campagne mais j'ai 40 campagne différente mais on s'est jamais croisé en fait c'est ça à part les masques parce que les masques bizarrement tout le monde a fait un coucou dedans oui il ya un truc avec oui parce que c'est un spin-off déjà de base de terreur sur l'entre-express c'est ça mais dans l'ensemble ça se croise pas mais sinon oui alors que daterine par contre c'est tout tout ce tout le monde s'est croisé une fois deux fois c'est des références tellement de références alors du coup ça se présente comme enfin voilà il y en a plein beaucoup oui parce que vous voyez pas là on voit une petite photo de tout ça mais facile ouais ouais peu près au moins j'ai pas tous on retrouve après du coup on va commencer par la base ce de base alors je vous montre celui ci c'est la seule delta green voilà car ça c'est la version sans détour vous avez là on montre principalement celui-ci parce que tout d'être une autre si bien la version celle ci que celle qui est sorti après en fait le background est considéré comme un tout unique dire que ce background là il faut le connaître pour jouer la suite pour la grim c'est une seule gamme alors donc le prochain bouquin enfin le bouquin de masse qu'ils ont ressorti par sa principe que tu as ça c'est ça ok bon en fait c'est ce parti c'était c'était en fait c'est une continuité où ils ont sorti leur système à eux donc c'est pas vraiment de suite mais vu qu'ils ont fait un supplément pour réimprimer tous ces suppléments anciens on va sur les gens quand même la possibilité d'avoir l'intégral s'il avait raté je sais que c'est pas évident donc là on est bien d'accord le bouquin que tu as montré c'est un bouquin de base ça alors ça c'était la version de base c'est l'ancien c'est à dire que là dedans vous n'avez pas les vous n'avez pas les règles du jeu c'est basé sur la v6 de tout c'est d'accord oui c'est basé sur l'appel de tout loup mais par contre dedans on avait déjà tout le background de base c'est à dire toute la description de delta green donc du soir qui va globalement de 1927 à 2011 à peu près avec déjà des grosses factions à mettre en face des joueurs et on peut dire que ça pique franchement il n'y a pas beaucoup de jeux où on se permet des factions aussi aussi donc ça c'était le premier donc ça c'était 4 suppléments donc rapidement ensuite vous aviez countdown que je montre rapidement et celui-ci où le prix c'est envolé littéralement en fait d'autres factions super sympa franchement certaines sont donc c'est du supplément de background là on a aussi toutes des dans le premier on avait des organisations enfin des agences fédérales dans lesquelles on pouvait appartenir countdown permettait de partir de faire partie de l'agence de renseignement contre espionnage étrangère ok du coup si on voulait jouer en russie ou en france les règles étaient là c'est un petit profil non oui non mais est-ce que ça va faire du n'est pas important c'était rigolo il y a qui ont ensuite eu deux autres donc après voilà rapidement is only qui est une un développement encore un supplément qui est un développement de trois factions qui étaient décrites dans le livre de base qui était déjà bien voilà et donc celle ci ils ont décidé de augmenter un petit peu dans nos amis les fongis du got des petits migots mérite vraiment leur vrai supplément et moderniser ouais ouais du coup on a vraiment quelque chose qui ressemble à qui est voilà 3 lignes le projet rainbow donc ça les américains adoré avec l'uss s eldridge voilà et un chapitre consacré à la destinée une des factions déjà les plus bourrines de l'histoire et les plus importantes en termes d'organisme avec sa galerie de pnj plus les uns que les autres est juste un des boulonnes monsieur stéphane algis voilà le c'est l'autre où tu nous écoutes tu nous écoutes j'espère que tu nous écoutes pas voilà voilà monsieur punition voilà les joueurs sont les trop loin un stéphane algis dans les lancers et le dernier celui-là c'était sorti bien après c'est target for opportunity qui terminez la série qui traite d'autres factions mais cette fois des factions vraiment dangereuse d'accord là c'était les ans avant c'est des factions on pouvait s'y frotter on avait une chance de réussir là par contre on fait comprendre que là vous avez touché à vraiment du très 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 haut niveau et niveau chronologie on avait avancé un petit peu on avait avancé de 4 5 ans dans l'histoire ce que là c'était les années 90 et tout ça et puis là ça va par exemple on a le roi quand katrina nouvelle nouvelle orléans ok 2004 on avance un petit peu déjà dans le ça c'est la version ce qu'on a eu en france ça c'est ce qu'on a eu en france voilà à peu près le même bousin chez des cartes voilà chez des cartes sauf le dernier donc ça et c'est ça qui a été refinancé pour une nouvelle adaptation chez agri et là on entre dans le dans le dans le vif du dans le moelleux du kouliaman voilà voilà on arrive dans les tronches qui font mal aux artères là c'est ça donc chez agrin publishing alors on va faire rapidement donc ça s'est divisé en n'y a pas de livre de base en fait il y en a deux voilà parce qu'on aime faire simple c'était pas assez cher voilà c'était on peut le dire donc d'un côté vous aviez le agent book voilà c'est là les règles du jeu la crête perso ouais pas plus en fait les joueurs littéralement c'est le livre du joueur vous donner aux joueurs ils ont tout pour jouer pas plus il n'y a aucun il ya zéro secret dedans c'est juste les règles c'est juste le système les règles et voilà et ensuite la handler donc après pour le meneur beaucoup plus fat là par contre on a toute l'histoire de delta green plus son évolution depuis la version je vous ai montré juste avant jusqu'à maintenant quelques des trucs qui sont passés en bien en moins bien des galeries de pnj et pour savoir de quelle façon on va jouer la version on joue illégale où on joue officielle mais on rend des comptes ok oui parce que du coup il ya eu d'accord quand c'est ça quand on dit chaque fois qu'on s'est rapproché du gouvernement on est on a tourné du côté obscur alors pas d'accord en fait ils veulent juste tirer sur n'importe qui pour beaucoup c'est ça en fait c'est juste des psychopathes qu'on a on a redirigé en fait ils pourront recruter les tarés est ce qu'au fond delta green ne serait pas un culte il vénère les armes à feu pour être un ancien ça fait que ça il vénère le seul la sainte n'est pas que qu'on prenne pas leurs ennemis ah oui 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 c'est ça c'est lui louer sur le saint pain de c4 c'est ça c'est ça ça fait ça donc ça c'est les livres de base ensuite il y a eu des petits suppléments qui sont sortis rapidement donc on a eu en plus de complexe qui en fait une c'est un truc que tu as démontré en live ça oui c'est ça c'est un achat j'avais fait un petit moment ça c'est un recueil en fait de nouvelles organisations fédérales auxquelles on peut appartenir ok donc ben ça va du on connaît classique FBI parce que c'est plus connu on peut faire partie de l'armée ça on aime bien parce que ça permet de justifier le port d'armes d'ailleurs c'est pour ça que tout se passe aux états unis on justifie le port d'armes c'est tout con d'ailleurs à savoir d'altarine se passe exclusivement aux états unis oui voilà et de façon c'est une organisation américaine états unisienne donc c'est ça voilà peu mais après on peut jouer avec le cdc ce genre de choses on commence à deviner les petits scénarios un petit peu rigolos ensuite on a arkint rapidement qui est un recueil d'artefacts en fait un art et c'est des artefacts avec une petite histoire des quelques rumeurs c'est du matos à salariots quoi ensuite il y a eu un il y avait eu un financement aussi rapidement pour un supplément qui s'appelle le labyrinthe qui est un recueil ça c'est du scénario c'est du rigide c'est du rigide celui-là il est rigide les autres ils étaient là c'est du rigide alors le labyrinthe c'est un recueil de factions qui peuvent être des alliés qui peuvent mais on est sur du c'est des alliés mais d'une fiabilité douteuse et puis quelques factions qui sont clairement des les connards d'en face d'accord c'est d'art dedans oh non pas de scénar là on est encore dans du matos là on est dans du matos à scénario avec il ya eu évidence kit donc en fait un kit d'aides de jeu qui est sorti juste après alors c'est pas fini encore des bouquins après ça je vous le dis on est qu'au début là attention à quoi c'est juste quelques aides de jeu pour les joueurs vivent le labyrinthe on appelle le labyrinthe parce que ça va être un foutoir monstre pour les joueurs les personnages pour s'y retrouver dans toutes ses d'autant que là il était bien fait de labyrinthe c'est qu'il ya un chapitre complet comment relier chaque scénario ils ont sorti dans la gamme à l'une de ses factions ok ouais d'où le côté pour ça qu'on appelle ça de labyrinthe d'accord d'accord c'est un beau bazar ensuite un très gros bouquin qui est sorti récemment une campagne beaucoup de scénarios mais j'y viendrai mais surtout une grosse campagne devinera de quoi ça parle c'est ça impossible landscapes et bien vous comme vous pouvez le voir pour ceux qui connaissent on va parler du roi en jaune de carcosa de sympathique d'alors de théâtre depuis de théâtre c'est ça d'une pièce de théâtre un peu un peu énervé du coup grosse campagne enfin c'est à la fois une grosse campagne en fait elle ne fait que quatre scénarios ouais je sais pas si vous rendez compte combien de parties c'est avec quatre scénarios ils sont assez on est quand même dans du très très lourd ça fait 360 pages pour quatre scénarios vous doutez bien de la densité d'aide de jeux et des matos c'est incroyablement perché attention c'est on est dans de l'horreur mais c'est pas tant lovecraftienne que l'horreur humaine la folie humaine dans tout ce qu'elle a de plus dérangé avec une bonne grosse dose d'entropie à tous les tous les niveaux voilà on est moins dans le tentacule et plus dans la folie j'ai dire plus traditionnel mais c'est pas pour autant que ce sera plus simple pour les joueurs donc par contre là on est sur une campagne très bien écrite mais vraiment là on est très ambitieux très exigeante et c'est très exigeant parce que on va pas forcément mourir mais on sait pas à quel moment on va perdre pied d'accord de ce côté là aucun on sait pas du tout à quel moment la bascule se passe entre à quel moment j'ai basculé dans le mythe et à quel moment je suis devenu fou d'accord parce que c'est vraiment le moment les deux à quel moment les deux parce qu'un moment ça se chevauche comme ça donc on a une campagne et ensuite il y a eu du scénario alors delta green on peut dire beaucoup de choses sur cette gamme sur ce jeu mais niveau scénario ils sont jamais foutus la tête du monde et là il n'y a pas d'autre chose après ça tu es encore un petit bouclier oui non non mais il y a encore une gamme mais on est pour cette gamme là on se termine alors je peux vous faire toute la liste parce que comme vous pouvez le voir il y en a beaucoup chacun de ces livrets c'est un scénario 12 en sachant qu'il me manque un et un gros voilà en fait parce que bon là il y en a 12 parce que je les ai pris là ils sont en livrets sous ils sont souples ils ont été chaque fois à réimprimer plusieurs en bouquins rigides d'accord trois bouquins rigides sont sortis une nouvelle night at the opera ouais qui ont compilé 5,6 contre le groupe que je n'ai pas heureusement que je peux pas vous montrer là vraiment compliqué à trouver mais j'ai trouvé le pdf mais c'est vraiment compliqué et black site encore une compilation de cinq autres sujets donc du coup les compilations rigides c'est plusieurs c'est ça chaque fois c'est cinq petits suppléments et même et c'est bien parce que franchement c'est pas évident donc niveau qualité voilà on va en général c'est quand même très bon ouais par contre il n'y a pas de vrai fil rouge entre les scénarios on est sur du one shot clairement l'opposition est à chaque fois absolument délirante du coup si tu en avais un ou deux là qui sortent du lot moi il y en a que j'aime j'ai beaucoup aimé c'est de star chamber qui est excellent le pitch rapide une équipe de delta green est partie en opération au myanmar c'est mal passé très mal passé le myanmar c'est quoi un petit pays oui vous voyez où c'est non on a une carte google et votre ami quand je vous montre une carte juste là on a ça ouais ok comme ça au moins les gens vont voir c'est un peu perdu donc ils sont partis à l'étranger au myanmar pour une opération ça s'est mal passé ils reviennent aux états unis et donc on va envoyer une seconde équipe de delta green poulet débriefer ça comprend ce qui s'est passé et en fait les joueurs vont jouer les deux équipes en fait on va jouer les personnages qui vont interroger ce que l'on va interroger les équipes qui étaient au myanmar et il va se passer des flashbacks et on va jouer les personnages dans flashback l'autre équipe dans flashback sachant que chaque personnage aura son peu de l'équipe qui vit des flashbacks va avoir sa fiche de perso à lui son petit peu étiré ainsi que son background comment il a perçu les événements avant parce qu'en fait chacun des personnages va vous raconter une histoire différente comment ils ont compris ça le but à la fin pour l'équipe qui interroge c'est quand même de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en réalité ouais ouais et je l'ai fait jouer je peux vous dire que c'est un beau petit bijou autant dans sa structure et tout ouais ça veut pas franchement c'est très sympa mais tu dois tu dois pas t'emmerder en leur faisant jouer à d'autres groupes non non c'est ça et un deuxième là qui rapidement un qui m'avait beaucoup plu déjà dans l'ancienne édition c'était de là c'était question ok où en fait on a un problème avec des mathématiques qui tuent c'est tout bête mais les maths c'est dangereux non il ya une équation les mathématiciens et découvrent ils viennent cinglé et juste le fait de voir serait ce chez cette équation chelou ben ça les pousse à devenir dangereux en fait le simple fait d'être bon en science vous rend sensible à cette corruption d'accord ultra intéressant et après bon ils sont tous bons mais après voilà ça va ça touche absolument à tout en faisant souvent des références aux anciennes factions on est quand même dans l'appel de cthulhu dans l'univers un petit peu étendu donc ça fait il y en a qui fait référence à eric d'anne par exemple sa musique le lcw lovecraft cinematic universe c'est ça roleplay enfin lru lovecraft roleplaying universe on verra ça le jeu de société jeux vidéo c'est la même soupe voilà bon voilà en tout cas ça c'est la version art dream si à d'autres suppléments on la montrera peut-être avant on verra autrement sur des sujets là il ya déjà il y en a déjà pour à peu près 108 ans de jeu au minimum je pense je me demande ce que tu fais avec tout ça mais c'était rien j'espère faire jouer bon je suis j'ai déjà fait jouer quatre campagnes delta green avec ce jeu est génial bon par contre il reste un dernier jeu ouais on a parlé de spin off et on va vous montrer un chute de delta green la chute de delta green alors là c'est la version collector je vous montrerai une image ouais classique ça c'est la version toilette chez studio d'être rose donc c'est la version gumshoe cette fois qu'elle se passait en 70 et contrairement à l'autre édition qui était centré sur les états unis la version de gumshoe elle est mondiale ouais du coup ça permettait de changer un peu de cadre et d'aller faire le mur de berlin la jungle du vietnam la baie des cochons il y avait aussi une proposition c'était en option de financement je crois pour avoir un palier uniquement dans le financement c'était le contexte français contexte voilà il est en pdf voilà et puis il avait sorti aussi un petit ça il existait aussi aux états unis et en france donc c'est sur le rivage en clair de lune c'était un scénario explosif c'est oui mais je vais pas dire de plus mais c'était explosif voilà donc là c'est une enquête dans une communauté hippie aux états unis ça commence mal ça se passera pas terrible et ça finira de manière à tout qui est explosif donc d'ailleurs c'était un super super kit parce que les règles étaient vachement bien écrite mais c'est vrai que c'était jeu par contre je ne sais plus s'il est encore disponible alors il est référencé chez novalis il est encore disponible vous pouvez encore trouver je pense en occasion ouais parce que encore si vous connaissez pas vous voulez découvrir delta green et le système gomchou c'était à 10 euros et le scénario et le tâté si le jouit c'est ça et franchement le le scénario est d'excellente qualité et vous en avez pour un petit moment moi je les fais jouer en trois séances de six heures d'accord il ya beaucoup de choses une fois qu'on est dedans ça peut dire après on peut le recher en trois heures et puis auquel cas oui c'est pas de ces quatre ouais mc ça nous ont des froid ok bien voilà ça c'est ça c'est la gamme gamme voilà on a vous avez dit là maintenant que tu es en train de digérer ton kougamane et que je demande si tu veux aller aux toilettes ou si tu veux aller carrément gerber par la fenêtre pour faire chez tes voisins on passe à la dernière partie d'y faire les bonus les inspi les hacks alors les hacks on en parle toujours en fin de vidéo mais là bon c'est les gars qui se a qu'elle-même elle vous propose déjà deux systèmes des sens ou le gumshoe à ma connaissance on peut il doit y avoir d'autres systèmes qu'on peut utiliser mais ils fonctionnent déjà très bien on va partir tout ça pourrait tourner sous le monster il manquerait là il manquerait ouais ouais mais il manquerait la santé mentale ouais c'est ça il faudrait vraiment c'est dommage parce que c'est le coeur du c'est le coeur du jeu c'est le coeur du jeu la déchéance du personnage c'est le coeur du jeu j'ai pas dit tu es en tête mais après ça doit guise ça existe chaque son truc après faut juste un système qui la création du perso soit pas vous cacher quand on vous dit que les cultistes ils sont armés d'armes automatique votre perso il meurt en une rafale on a une inversement ah oui il meurt vite mais il meurt encore plus vite qu'avant c'est ça c'est ça ce qu'on prend pas eu et une balle de calibre 45 on en a pris 10 c'est ça c'est ça après il ya rats in the world qui peut le faire assez bien oui ça pose quelques petits hacks etc puis sur des espèces de pièces santé mentale il ya une règle de santé mentale qui était pas mal qui est prévue donc ouais mais voilà bah après au niveau des hacks et pas ça va pas être trop le propos il ya des trucs un peu annexes sont sortis sur delta green des romans il ya eu des romans voilà alors les romans ils sont tous en anglais il ya des romans et puis des recueils de nouvelles c'est il y a eu trois romans que je ne dise pas de bêtises un qui se passe pendant la deuxième guerre mondiale ouais c'est intéressant qu'on suit directement un mec de la carotte arrière c'est à dire l'organisation qui a noyauté les nazis d'accord t'en quitte à faire déjà c'est les connards les connards parmi les connards voilà donc il y avait celui-là et deux autres qui vont traiter surtout du basculement d'un événement majeur entre la guerre entre delta green et son petit frère ténueux mv12 est ce que c'est intéressant oui si vous voulez avoir du background et des idées est ce que c'est utilisable en jeu je sais pas parce que ça fait intervenir tous les personnages majeurs et puis sa tendance à défroyer dans le casting mais sale c'est sympathique c'est pas joyeux alors c'est lovecraft à côté c'est guillemots et paillettes ok ok d'accord mais vraiment mais dès le début ok ok c'est ils sont trouvables tous en dématérialisé sont trouvables en hip-up en papier un petit peu plus compliqué et pas forcément donné au papier une pub pour un peu très sympa et du côté des inspi alors du coup voilà si tu cherches de delta green bon c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos etc mais est-ce qu'il y a des références pop culture après l'appareil x5 parce que c'est la base c'est l'inspiration alors x5 ça a vieilli c'était les années 90 c'était révolutionnaire mais faut que ça reste à mon souvenir je voulais un parce que je suis un fan absolu je les revues ça m'a fait très mal j'ai pas passé la saison 1 alors c'est chaud c'est chaud on va questionner à l'internet c'est traumatisant à ccc donc x5 oui pour ce côté conspiration il y avait des bonnes idées que l'huile noire et où il ya moyen de reprendre des trucs c'était rigolo version un peu plus moderne il y avait la série free the fringe qui n'était pas mal ou encore c'est des phénomènes un peu bizarres mais encore qu'on peut réutiliser quasiment tel quel dans delta green moi j'ai bien aimé aussi la série person of interest pour son côté plus sur l'outra surveillance techno thriller qui rentre très bien avec delta green ont rajouté un soupçon de de dire la tête quelque part en samaritain hier la tête vous fusionnez et vous avez une campagne complète c'est vrai que c'est très voilà c'est pas mal après moi les classiques les films jason bond tout ça john wick si vous avez un peu trop long on a rendu un peu trop paul un peu trop ça c'est avec un peu plus où tu vois il faudrait pas dépasser le côté de john wick en termes de d'attitude des personnages ok mais après moi j'en ai pas trop de d'idées si tu en as toi mais j'ai pas de alors après c'est vrai qu'il y a eu quelques films notamment sur l'appel de toulou etc mais the forest pour le plus tôt pour l'appel papa papa vraiment c'est ce truc qui se passait c'est un film scandinave qui se passe ce rituel ce rituel c'est passé dans une forêt qui se passe dans une forêt en suède mais c'est plus plus toulou on peut rajouter là vous faites vous regardez le film et vous dites bon maintenant que on a appris ce qui s'est passé là bien sûr vous allez avoir une équipe qui va débarouler et puis bam boum ça peut être ça après après voilà c'est vrai qu'en film il faudrait plutôt l'ornier du côté de l'espionnage et du technotriser mais effectivement comme Person of Interest on est plus là dedans il y avait effet du ennemi d'Etat avec Olus Smith mais je suis pas sûr que ce soit regardable aujourd'hui je suis pas sûr que ce soit très très bon il y a des soins qu'on vit ouais ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est c'est parti de voir pas mal de jeux vidéo qu'on peut reprendre en soi delta green est déjà suffisamment dense prenez juste le livre de base voilà avec les factions comme majestic 12 la destinée et la carotteria vous en avez pour des années et des années de jeu avant même d'avoir fait le tour après n'importe quel fait d'hiver vous pouvez le réutiliser tel quel ça va tout ça se rajoute ça se poulpifie ouais ouais moi je trouve qu'en soudain spi c'est fringe qui est le plus oui voilà voilà c'est l'explication comment pourrait fonctionner dans la version officielle si on veut jouer la version officielle fringe est top ouais si on veut jouer la version rambo discrète rambo ou rambo ou plutôt Person of Interest là on a plutôt les agents on se cache on change d'identité on doit voilà des infos on sait pas trop d'où ça vient c'est ça les confiances en personne c'est ça c'est des phrases oui de type franchement voilà je vais vous ressortir juste la phrase telle qu'elle si je la retrouve mais vous allez vite comprendre pour finir sur la gamme delta green voilà il ya une citation qu'il faut entendre une fois pour comprendre vraiment l'ambiance je vous l'a dit c'est le mensonge est un droit la vérité un privilège l'innocence est un luxe si avec ça vous n'avez pas compris dans quel univers jouer voilà ok du coup avant de terminer cette vidéo alors on va pas critiquer chaque supplément c'est impossible voilà mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais comme instant critique par rapport à cette gamme ou ces gammes là alors il faut voir ça en général pour moi en termes de critique générale c'est un vrai bijou ouais parce que on a un vrai en fait pour moi c'est quasiment la version jouable de l'appel du tour d'accord dans le sens où cette fois les personnages ont une vraie mission dès le début c'est pas on hérite d'un manoir il y'a un membre de l'équipe carité d'un manoir c'est ça on a tous une mission on part en mission tous ensemble c'est les ordres on y va du coup on a une raison d'y aller c'est structuré c'est bon le background est d'une richesse comme on l'a dit c'est juste incroyable de complexité ce que c'est des couches et des couches et des couches de conspiration ça fait trop ouais mais on mais ce qui fait un petit peu le sel du jeu de se rendre compte qu'on est tombé dans un nid d'emmerdes incroyable du coup on a un matos fabuleux de jeu la description des pnj elle est juste incroyable ils sont marquants au ils sont iconiques au possible voilà et les illustrations alors par contre le niveau d'illustration c'est très 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 variable on pensera notamment à l'écran de delta green cd sans doute ou qui était noir obscur voilà c'est ça et c'est pour ça que vous le montrez de cette partie là de la vidéo ça reste obscur c'est un hommage voilà c'était nos pulls sont à l'image de l'écran ouais c'est c'est ça ça on les montre l'écran d'alien il se tire la bourre pour savoir qu'il était le plus le plus flou ouais je sais pas ce qu'il se passe quelque chose ouais voilà donc une super gamme alors par contre vous voyez par contre c'est que c'est pas forcément facile d'accès un faut vraiment commencer par le livre de base pour savourer tout ça parce que si vous commencez par la nouvelle version agrim il va vous manquer grosse part de ma grande c'est jouable mais il va vous manquer ben tout en fait ouais c'est ça c'est normal vous c'est très onéreux comme démarrage c'est pas fort voilà donc commencer au moins par trouver le livre de base et là vous allez vous amuser pendant des années après vraiment en termes de qualité d'écriture ça dépasse de très loin pour moi tout ce qu'on a pu trouver sur de poulpe de poulpe pique d'accord ok clairement ok pour moi ça surclasse clairement les productions caosium classique ok voilà d'accord oui après voilà par contre c'est une gamme qui coûte cher qui est pas facile d'accès qui est souvent en anglais du coup pas pour tout le monde mais si ça vous dérange pas foncez et là yes prenez en plein la vue et ben écoute ça fait un bon bonne critique un bon topo sur des marines kunyaman etc c'est très épais quand même tentaculaire merci d'avoir d'avoir des broussailles et tout ça on espère que delta green est un peu moins mystérieux pour toi qui regarde cette vidéo et qui écoute ce podcast voilà on espère que ça t'a plu oui quand même si c'est le cas n'hésite pas le pouce bleu le partage facebook twitter instagram discorde on est sur youtube forcément sur toutes les plateformes de podcast on est sur twitch pour nos live également et puis bah bah du coup si tu as des questions la section commentaires sous la vidéo youtube n'est là pour ça et puis pas d'ici d'ici une prochaine vidéo on se voit très vite voilà genre quelques jours plus tard après ce tournage là puis en tout cas toi qui regarde cette vidéo ou ce podcast on te dit à très 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 bientôt et puis prendre soin de toi parce que ça aussi c'est important tout à fait à plus allez 1 1 1 1 1 2 2 1 1 Merci.